Salut à tous les kaiser et les kaiserines et aujourd'hui nouvelle vidéo épisode 2 de la survie de minecraft avec oula il y a un arbre qui a poussé et en fait j'avais voulu faire un effet d'optique avec la porte pour qu'on ne voie pas l'autre arbre. Nicolas il y a deux sapins qu'on poussait, deux gros sapins géants ça te dirait qu'on aille les péter ? Attends là je mine, j'ai essayé au moins d'avoir un feu de minerai. Ouais par contre attends tu pourrais juste me rendre ma hache ? Bah oui parce que je suis mort et t'as ramassé mon inventaire. Ouais mais il y avait pas de hache. Ah bon ? Il y avait même pas de hache hypermentier ? C'est quel genre de hache ? C'est un hache hypermentier ? C'est marrant. Ouais et du coup c'est quoi que tu voulais me demander par rapport à... Oula attends je vais pas faire n'importe quoi non plus. C'est quoi que tu voulais me demander par rapport à Astérix ? Si tu l'avais vu. Alors j'ai pas vu le film Astérix, j'ai vu la bande annonce et j'ai vu les critiques et de toute façon en voyant la bande annonce tu peux voir deux choses. Que d'un point, outre le fait que t'es des acteurs connus, bon ça c'est pour les fans, c'est pas un essentiel pour que ce soit un bon film. Mais qu'est-ce qui t'a marqué ? T'as vu la bande annonce ? Ouais si si si. D'accord qu'est-ce qui t'a marqué dedans ? Genre Jules César quand il fait Jules César, tu sais avec le truc de Jules, ok. En fait, ça a l'air marrant en tout cas. Ouais, il y a deux éléments qui m'ont marqué, c'était les scènes de combat à la fin de la bande annonce quand on les voit aller tous avec l'armée chinoise. C'est niveau budget, il y a un très gros budget, il y a, tu verras là il y a un peu d'ombre. Il y a gros budget, les scènes de combat ont l'air sympa, mais le truc c'est que l'humour en fait a l'air très lourd. Et aussi le fait qu'il y ait McFly et Carlito, qu'il y ait Aurel San, en fait c'est un signe que le film il est fait pour... Enfin tu vois, c'est un truc vraiment pour le... tu vois, ça attire les fans et tout, mais c'est parce que c'est un argument... On fait venir des gens pour que c'est un argument, mais c'est pas... ça peut être bien, mais c'est pas essentiel. Et déjà dans les anciens films Astérix qui faisaient comme ça, il y avait beaucoup de trucs... Attends, je vais pas les tuer les poulpes parce qu'ils sont très jolis. Ne tue pas les mobs qui sont autour, enfin je voudrais faire un advance plus tard. D'accord, mais je sais pas si on peut les reproduire les poulpes. Parce qu'en tout cas, quand j'avais vu... Ah les poulpes ? Oui, les poulpes. Ah non, les poulpes, je sais pas. Tu peux les tuer, ça respawnra normalement. Ouais, mais je les trouve jolis. Mais euh... Sinon... Ouais, et du coup le film a l'air un peu lourd et euh... Bah moi personnellement j'ai pas envie de le voir et ça a l'air un peu nul en fait. L'humour ça a l'air vieillot, mais moi je trouve que ça ressemble, enfin entre guillemets, c'est un peu du raciste à la OSS 117. Et je crois que j'aime bien... Moi je suis pas raciste, mais j'aime bien ces types d'humour. Moi j'aime bien ce genre de blague, mais c'est pas ça qui me dérange, c'est le fait euh... Que euh... Je sais pas mais... Les personnages sont un peu lourds et tout. Et euh... Alors ça... Bon j'ai pas encore vu le film, mais euh... J'ai euh... J'ai un prof qui a vu le film et il m'a dit en fait euh... Parce que l'important dans le film c'est surtout l'intrigue que les gens soient intéressés et tout par l'histoire. Ah merde j'ai fait une pioche, je me suis trompé, je voulais faire une pioche, j'ai fait une nuage... Je voulais faire une nuage, j'ai fait une pioche. Euh... En fait le truc c'est qu'il me racontait qu'en fait on est... L'histoire est décousue et en fait euh... Du coup euh... Niveau euh... Pas suspense, mais tu sais quand... Quand t'as envie de voir qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe ou... L'histoire elle te prend. Bah en fait ça, ça le fait pas parce que c'est... A chaque fois c'est... Oh bah merde il fait nuit. A chaque fois c'est désamorcé par euh... Soit un gag, soit parce que c'est euh... C'est pas bien écrit euh... Oula... Oh merde 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 merde. Ok. Euh... Si ça t'intéresse j'ai trouvé un... Un sort de truc avec des cristaux et un cryptal. Ouais. Mais en fait là... Le film Astérix aussi me dépite parce qu'en fait... Le truc c'est que les comédies françaises d'aujourd'hui sont hyper potaches. Et ça j'aime pas ça. J'en regarde quasiment jamais. Et euh... Euh... C'est bah voilà. Mais euh... Et surtout tu sais ils te font venir Christian Clavier et tout. Mais euh... C'est des films un peu... Tu vois c'est un peu... C'est un peu OSEF en fait. Et euh... C'est très moyen. Mais surtout en fait euh... Là le... Avec tout le budget qu'il y a eu pour le film Astérix on aurait pu faire un peplum un peu plus sérieux quand même. 34 millions il me semble. Ouais c'est énorme. Surtout pour un... Pour un... Pour un... Pour un... Pour un... Pour un film français c'est énorme. Et puis le... Ce qui me dégoûte c'est le réalisateur et ça en dit beaucoup sur le... La qualité de son... Son film. Le réalisateur il a dit ou le producteur je sais plus. Il a dit si vous allez pas voir ce film il y aura plus jamais de film gros budget en France. Et déjà c'est faux. Euh... Parce qu'il y a pas que... Il y a pas que lui dans la vie. Euh... Mais surtout si euh... Enfin tu vois je trouve ça nul. Ouais les changements de réalisateurs c'est des bons vieux films c'est... C'est comme pour Indiana Jones. J'ai vu la bande annonce et ça avait l'air horrible. Mais déjà le... Les trois premiers ça a été fait par Spielberg et c'est super bien fait. Euh... Que ce soit dans l'utilisation des archétypes au niveau des personnages. Ou les références historiques et tout c'est super bien fait. Et euh... En fait dans le 4. Euh... Tu sais avec... Tu sais avec... Tu sais quand il se bat contre les communistes qui cherchent le crâne de cristal. Ben en fait les... Les méchants là les communistes... De quoi ? J'ai bien aimé le 4 aussi. Ouais bon le 4 en vrai j'ai bien aimé. Mais d'un point de vue historique en fait ça c'est chiant ça fait un peu juste la leçon d'histoire. Ouais il y a les bombes nucléaires. Ouais il y a les... Les services secrets. Euh... Ouais il y a ça. Enfin je trouvais... Je trouvais un peu nul. D'accord. Et un peu... Un peu chiant. Et puis aussi le problème c'est que c'était euh... Euh... Là les Nidazos 4 contrairement aux trois premiers qui étaient plus vieux. Ils ont beaucoup compté sur la 3D. Et à l'époque la 3D était pas aussi jolie qu'aujourd'hui. Et euh... C'est très moche. Quand tu regardes de près c'est très moche. Avatar c'était bien. Avatar oui non mais euh... Euh... C'est pas la même chose. Et Avatar oui c'était bien. Alors le nouveau graphiquement il est plus joli. Mais d'ailleurs tu l'as aimé le premier Avatar ? Euh... Oui mais j'ai pas vraiment aimé le 2. J'ai regardé le 2 il y a pas longtemps. Le deuxième il t'a plu ? Non il m'a pas plu parce que... En fait j'aime pas trop les films ou les séries où il y a pas vraiment un personnage principal. Et là je trouve que bah entre guillemets c'est censé être Jake Scully. Et euh... Mais là on le voit un peu nettement moins. Euh... Y'a genre euh... Enfin moi j'ai pas envie de spoil mais euh... Non je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu. Ouais pour ceux qui écoutent. Genre euh... Le méchant euh... Genre il fait euh... Il prend un otage. Il fait attention attention. Il menace et il menace. Mais il met jamais rien en oeuvre quoi. Oui c'est vrai. Oui à un moment là quand ils vont voir le village. Ils vont juste tuer un petit animal. Et ils mettent le feu aux maisons mais ils tuent personne. Et genre euh... Quand il menace les enfants de bah de Jake. Genre euh... Il fait euh... Je vais les tuer si tu t'approches et tout. Euh... Euh... Ils remenacent. Ils se rapprochent et... Au final il leur fait rien. Ouais c'est vrai c'est décevant. Mais aussi c'est l'idée là comme ça de ressusciter le... Le méchant comme ça parce qu'on a pas trouvé de nouveaux méchants. C'est un peu... C'est un peu con. Et tu sais au début là quand les... Les terriens là les humains ils s'installent sur Pandora euh... Euh... Pas le premier mais le début du deuxième film. Tu sais ils arrivent avec les gros writers et ça détruit tout sur leur passage. Tu te souviens pas ? J'ai pensé à quelqu'un. Ouais mais du coup c'est un peu con parce que ça veut dire que... Quand ils vont sur terre ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Avec leurs writers ils brûlent toutes les villes et tout. Mais c'est un peu con. Non mais je crois que genre c'est... Ils sont dans un vaisseau et c'est le vaisseau qui a un petit truc qui a... Qui atterrisse comme ça. Oui mais ça veut dire que quand ils vont sur terre et bah ils détruisent tout sur leur passage. C'est con. Mais sur terre je crois que ça vient d'un seul vaisseau. Oui et puis aussi sur terre il y a moins de gravité du coup il y a moins besoin de writers. C'est quand même un peu con. Et après je sais pas si tu sais mais genre pour le prochain ils disent que Jack Scully il sera plus l'auteur. Le quoi ? Ça sera plus Jack l'auteur entre guillemets enfin... Le narrateur. Le narrateur m'en s'en fait pardon. Ça sera plus le narrateur principal. Ouais. C'est lui qu'on appelle l'histoire du 1 et du 2. Et là pour le 3ème il dit que ça sera plus vite. Mais tu vois aussi là dans le 2 les moments où ils étaient dans l'eau. Je trouvais ça très chiant en fait. Parce que c'était un peu chiant et enfin tu vois je trouvais ça chiant. C'était beau quand même. Oui non c'était beau. Ah justement. Tu sais dans le premier au niveau de la végétation et des animaux c'était assez bizarre. Enfin bizarre c'était assez exotique. Bah là en fait dans le 2 là quand ils étaient dans l'eau. Bah en fait tous les animaux qu'on voit. En fait c'est juste des animaux qui existent déjà sur terre. Mais qui ont été juste un peu modifiés au niveau de la forme. Mais c'est pas très très original. Alors que justement déjà James Cameron il a passé 2 ans dans les océans à observer les fonds marins et les océans. Du coup il aurait pu imaginer des trucs un peu plus originaux. Et aussi de base quand... Attends est-ce que je filme ? T'as dit quoi Nicolas ? Oui dis bien moi. Bah c'est cool. T'as trouvé beaucoup ? Enfin combien ? Six. Six ? Ouais. Ok. Bah pour l'instant mets les de côté. Ouais pour l'instant mets les de côté, mets les de côté. Ouais je vais me faire une pioche. Ouais il faudrait qu'une pioche et à la limite une épée mais garde le sixième diamant dans le coffre. Ouais donc tu parlais des animaux qui se ressemblent. Ouais je te disais bah les animaux ils sont pas très originaux. Et aussi il y a un truc que j'ai beaucoup vu. Il y a beaucoup de gens qui font du fantastique ou de la science-fiction. Ils s'intéressent aux animaux marins parce qu'en fait et surtout dans les abysses. Parce que t'as des trucs vraiment rigolos ou bizarres ou étranges. Et là dans Avatar bah t'avais pas ça, t'avais pas de trucs nouveaux, pas de trucs bizarres et je trouvais ça un peu ennuyeux. Peut-être parce qu'il était pas assez profond. Ouais mais c'était un peu chiant. Et franchement si c'est pas Jack le narrateur, je te le dis je vais pas le regarder. Ouais. Je déteste ces trucs, c'est genre ils reprennent avec les enfants et tout. Ouais c'est chiant comme Narnia, tu l'as vu Narnia. Narnia c'est bien, non mais ils ont les mêmes acteurs sur Narnia. Euh non. En fait les... Dans chaque Narnia tu vois t'en as 4. Et tu vois t'as 2 qui sont plus grands et 2 qui sont plus petits. Et à chaque fois les 2 qui sont plus grands ils sont pas dans le prochain film. Et les 2 plus petits deviennent grands et tu vois. Ça se reproduit. Mais c'est les 4 mêmes qui jouent les 4 films ? Non c'est pas les 4 mêmes. Euh attends 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 attends. On va voir mais si attends. C'est les mêmes acteurs. Bah non ça change. Mais non mais je crois que c'est juste qu'ils ont grandi hein. Oui ils ont grandi mais à chaque fois ils se passent... Les mêmes ? Bah non c'est les mêmes. Bah je sais plus. Non non c'est exactement les mêmes. Je te parle bien des films de Narnia et c'est toujours les 4 acteurs quoi. Les 4 acteurs ils jouent les 4 films c'est juste qu'ils ont grandi. D'accord. Par le sérieux je le connaitrais pas ? Je sais pas. Non mais genre c'est par exemple dans Naruto genre après Naruto. Y'a un autre truc qui s'appelle Boruto qui est venu après et ça j'aime pas. Ouais. C'est comme si tu prends Higien N'Jose. De ce que j'ai vu genre il a une fille enfin dans la bande annonce. Et c'est genre les prochains Higien N'Jose ça va être sa fille qui joue l'acteur principal quoi. Ouais. Ça arrive. Ouais. Mais c'est surtout si t'as plein de films que ce soit des films classiques ou des films plus récents comme Avatar. Ils te font la suite, le 2, le 3. Le pire c'est les films d'horreur de slasher et tout ce qui est Star Wars, Terminator et tout. Et ce serait bien qu'ils créaient des nouvelles licences un peu. Et ça ça me dérange pas. Ouais mais ce serait bien de créer des choses nouvelles. Je trouve ça très bien qu'il y ait des suites mais ce serait bien aussi de créer des choses nouvelles, d'investir dans des choses nouvelles. Par exemple t'avais Mortal, tu vois le film Mortal Engine ? Non. Ah aussi je dois de telle mais j'ai jamais vu. Oui mais tu vois ce film là avec les voitures et tout. Je l'ai vu déjà il est très sympa, il est pas trop mal écrit, les dialogues sont pas trop niés. Au début là, au tout début je me faisais un peu chier parce que c'est un peu cliché mais ça allait. Et il y a des trucs intéressants. Et ça ça a été l'un des plus gros échecs commerciaux d'Hollywood parce que les gens ils s'en foutaient. Mais là les Terminator 8, Terminator 12, Star Wars. Star Wars je commence à en avoir marre par exemple moi. Là depuis un an, je m'intéresse presque plus du tout à Star Wars. Parce que j'en ai marre des suites de Disney qui sont plates et tout. Les séries apparemment il y a des épisodes qui sont bien mais j'en ai un peu rien à foutre. Et Star Wars ça tourne en rond, c'est toujours les Jedi, les clones, les Stormtroopers. C'est pour ça que je m'étais mis un peu à Warhammer parce que déjà Warhammer c'est très vrai. Et Star Wars ça tournait en rond. Et surtout il y a beaucoup de trucs fait par Disney qui sont vraiment merdiques. C'est joli visuellement mais ça raconte pas grand chose. Et je te jure tu vas rigoler. Là où j'ai commencé pas juste à trouver les nouveaux Star Wars nuls mais vraiment les détester. En fait c'était je crois cet été à peu près. Et j'ai fait un rêve. J'étais, alors tu connais pas mais tu vois il y a une planète qui s'appelle Mustafar qui est dans le combat d'Anakin où il devient plus tard Dark Vador. Et contre Obi-Wan et du coup j'étais sur cette planète. Et tu avais une sorte de temple dans le style du château de Dark Vador. Alors toi tu vas pas voir mais les abonnés ils vont voir. Et du coup il y avait ça. Et je sais pas pourquoi tu avais des sortes de dieux grecs et des trucs. Oula. Des trucs comme ça. Attends. Ah ouais d'accord cool. Des trucs comme ça. Et en fait ils me racontaient. Enfin tu vois ils faisaient une sorte de procession religieuse sur Star Wars. Et en fait je me suis rendu compte. Star Wars de base s'est inspiré de tas de mythes, de trucs historiques et tout. Ils ont fait des trucs nouvelles avec. Et surtout ça a eu un gros impact culturel. Et ça a été un peu un mythe parce que t'as vraiment des gens qui citent Star Wars. Des gens très sérieux. Et comme des policiers ou des trucs comme ça. Ou des écrivains. Et le truc c'est que Star Wars, enfin Disney ils ont juste fait un truc pour faire plaisir aux fans. Et ils ont rien créé de nouveau en terme de mythologie. Quand il avait fait la première trilogie, bon c'était nouveau. Quand il a fait la deuxième trilogie, la prélogie avec Anakin et tout. La République. Ils ont fait des trucs totalement nouveaux. Ils ont pas cherché à plaire forcément ceux qu'ils aimaient déjà. Ça, bon j'aime moins mais c'est sympa, c'est une bonne, c'est intéressant. Et du coup là ils ont fait juste, ils ont pompé des trucs. Ils ont inventé quelques trucs intéressants mais dans l'ensemble c'est très médiocre. Et tu vois ça m'a tellement saoulé. Et tu vois en fait j'ai pris ça comme un blasphème. C'est comme si euh... Et puis surtout ils disent que du coup c'est officiel. Et tu vois ça me saoule, ça tourne en rond, ça raconte plus rien. Ouais ça me saoule. Un truc, je sais pas si t'es d'accord mais je trouve que ça serait bien qu'il y ait de nouvelles séries ou des films de pirates. Oui, oui. Ou tu sais ou genre ou même des séries... Alors là on a vu, il y a une série d'animations, je me rappelle plus le nom qui va sortir. Mais un truc de style RPG. Un peu comme le Hobbit ou Seigneur des Anneaux. C'est cool, c'est comme ça. Tu parles de quoi dans Minecraft ? Non non, dans le film ou en série ou dans le cinéma. Mais tu sais quand il y a eu le premier Pirates des Caribes ? Oui. Bah à l'époque les films de pirates c'était devenu... On en faisait plus trop et c'était démodé. Et Pirates des Caribes ils ont pris ce risque là. Et déjà ça a ramené les films de pirates à la mode, il y a eu plein de films de pirates et tout. Et c'était un très gros risque et en plus le film était sympa. Je sais pas si tu l'as remarqué mais là, les séries qui sont créées en ce moment, ils ont toutes des sortes de trucs dramatiques. Ouais, il y a peut-être de l'action mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Ouais. Ouais. Et après aussi, t'as l'impression que les séries, ils ont de moins en moins d'épisodes. T'arrives à des trucs de juste épisodes. Oh Nicolas, t'as trouvé de l'amétiste ? T'as tout miné ? Le truc violet ? J'ai pas tout miné, je laisse ça, c'est joli. Attends, je vais y aller parce que j'en ai jamais vu. J'y suis jamais allé en vrai. Ne casse pas tout, je vais y aller. Attends, je range mes trucs dans l'inventaire. J'ai une question, est-ce que t'es bon en architecture dans Minecraft ou pas du tout ? Pas du tout. Dans ta maison à toi, tu construiras comme tu voudras. Mais moi, par exemple, pour la salle des coffres ou des trucs comme ça, j'ai envie de me débrouiller moi-même. Je te laisse faire ce que tu veux pour ta maison. Ok. Moi, juste, je me réserve le truc qui est devant le sort de petit lac. Je n'ai pas vu devant la nuit. Ok, si je continue tout droit. Ouais, enfin, je te montrerai après. Oh, j'ai trouvé ! Oui, oui ! Oh, c'est beau ! Ah, par contre, j'ai pas de bloc pour y aller. Attends, je vais un peu y aller. Oh, c'est beau ! C'est beau, mais je risque d'avoir des mobs. Par contre, c'est très sombre. Oh, il y a de la redstone ! Tu s'es débrouillé avec la redstone ? Pas du tout, mais... D'accord, parce que moi, il y a un piège que j'aimerais bien faire pour les mobs et tout, mais ouais. Du coup, tu l'as vu, t'es déjà été sur ma chaîne YouTube artistique, Euronymous Abaddon ? Tu sais où j'ai mis le sort de mec qui ressemble à Napoléon, mais avec une capuche et des yeux un peu rouges ? Normalement, je suis abonné. Ouais, t'as vu la vidéo de Minecraft, la Surréalcraft qu'il y avait dessus ? Alors non, peut-être que je suis pas abonné chez moi. D'accord, ben j'ai fait... J'ai totalement créé la map. J'ai fait, en fait, d'après mes rêves et deux, trois recherches sur le surréalisme, j'ai fait mes rêves dans Minecraft et j'ai fait un peu comme si j'étais en roleplay, mais en mode cinématique. Je me suis mis dans le rêve et j'ai... Enfin, tu vois, c'est assez cool et j'ai fait un plan séquence. Ça m'a fait rire le salut. Je ne sais pas quelle chaîne. Ah oui, avec le président de la République. Euh, peut-être. Si il disait au revoir. Non, 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 toi, t'as fait une petite vidéo salut avec une marionnette. Ah oui, bonjour, non, qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Oui, non, je disais bonjour. Oui, c'est pas une marionnette, c'est une poupée. Ah, sinon, je viens de trouver un spawner à squelettes. Oui, ne le détruit pas. Non, mais je sais, c'est moi, je veux te dire quoi, ne le détruit pas. Ouais. Par contre, si on trouve des spawners, par exemple, d'araignées venimeuses dans les mines, ça, c'est pas la peine de les garder parce que c'est pas plus utile qu'une araignée de base. Et il y a de quoi... C'est chiant, c'est chiant, c'est très chiant. Le poison, c'est un truc que je déteste le plus dans Minecraft. Ouais, je suis content que ça dise parce que ça a ajouté des difficultés, mais c'est un des trucs qui me le fait le plus chiant quand ça m'arrive. Personne n'adore, ça sera empoisonné. Ouais. Par contre, du coup, j'aimerais bien les péter moi-même, les spawners d'araignées, genre avec un bloc de TNT et des plaques de pression, c'est cool, ça. Bah, les spawners, vaut mieux les péter à la main pour avoir l'XP. Ouais, c'est vrai, mais je trouve ça marrant de les péter à la TNT. J'aimerais tellement avoir mon skin de Kaiser. C'est un... C'est un... Michael... Non, Nicolas, pardon. Tu sais, le skin du Kaiser. Ouais. Bah, c'est un skin allemand. Bah, t'imagines. Quel genre de skin, tu vois ? Les skins. Bon, j'ai pas compris. Non, mais tu sais, les skinheads, on les appelle les skins, des fois. Ah oui. Ouais, mais en vrai, c'est pas ma plus grande passion, quoi. Ouais, ouais, non, mais je dis ça pour déconner. Ok, je vais essayer d'attirer... Attends. Je vais fabriquer un enclos, je vais essayer d'attirer quelques vaches. Juste, j'ai une selle, mais s'il te plaît, ne la prends pas. Ouais, t'inquiète. Alors, il me faut plus de bois. Ok. Ouais, je vais commencer à me faire une base. Cool. Non, c'est pas plus joli. Attends, il y a... Euh... Nicolas, il y a une fille dans ma classe, elle me fait... Alors, mais rire. Elle m'a raconté que quand elle était petite, elle pouvait pas voir les trucs de dinosaures et tout, parce qu'en fait, elle avait peur des... Elle avait la phobie des dinosaures. Ça arrive à tout le monde d'avoir peur de quelque chose. Ouais. Ouais, mais la façon... Non, mais toujours quand elle me raconte un truc, elle me fait toujours rire. Et euh... Du coup... Mais du coup... Bon, elle a plus la phobie. Mais du coup, je lui ai... Je lui ai montré une vidéo. T'as un gars, il a... Il s'occupait d'un oiseau qui existait depuis la préhistoire, qui ressemble un peu à un dinosaure. Et euh... Bon, elle trouvait ça cool, mais ça l'avait fait rire. D'accord. J'sais pas si c'est avec ses grosses... Attends. Ah, et j'ai aussi 4 graines de betteraves du coup. Ne les plante pas maintenant. Tu fais ta base où, toi ? Euh... Je sais pas encore. Attends, par contre... Tu peux m'aider à ranger les vaches ? Ouais, j'ai mis... J'ai fait le pire enclos du monde, Nicolas. Regarde, je suis derrière toi. Non, mais c'est le problème. Non, mais t'inquiète, je... Attends, je vais les reproduire. Attention... Plus 18... Ouais, on a une bébé vache. Ok. Tu veux qu'on se batte contre le zombie ? Attends, viens, je vais la tirer dans les herbes. Attends, il y a plein de mobs. Attends, attends. Ouais, bonne technique. Euh... Tu veux qu'on tue le squelette ou pas ? Comme tu veux. Ouais, moi j'ai pas envie. Ah, je vais tuer l'enderman, par contre. Attends, on y va, deux. Ouais, mais c'est marrant. Attends, mais tu vas où ? Oh, il y en a pas qu'un, il y en a trois. Ouais, mais tu sais, les Undermans, ils spawnent toujours par groupe de deux. S'il y en a trois, ça veut dire qu'il y a un quatrième quelque part. Oh, il a ram... Oh, le bloc. Ah, mais ils font beaucoup plus mal. Attends, mais il fait trop mal. Ouais, attends, je récupère ton inventaire, mais je te laisse le... Non, non, récupère pas, récupère pas, récupère pas. Ah oui, il y a les points d'XP. Ah, le bruit, il est flippant. T'as pas mis le genre... Le bruit, il est vraiment flippant, le bruit des Undermans. T'as pas mis Minecraft en difficile, là, plutôt ? Non, en normal. Attends, échappe, option. Attends, option. Ok, par contre, dépêche-toi, parce que s'il y a un zombie qui ramasse ton inventaire, ça va être compliqué. Et bon, merci. Ouah, de la lave ! Vas-y, on le finit. Euh, tu l'as fini ? Non, j'ai pas tapé, t'inquiète. Ah, il est coincé. Merde, je meurs. Je l'ai tué ! Je l'ai tué ! Et j'ai un bloc d'herbe. Le bloc d'herbe, je le garde, par contre. Je te passe la paire d'Underman et je... Enfin, ouais, attends, on va mettre dans... Le bloc d'herbe, je le garde pour les constructions, ça peut être utile. Attends. Tu sais qu'on peut l'avoir... C'est bon qu'on avait tué un autre. Le bloc d'herbe, on peut l'avoir avec une pioche speed touch. Oui, oui. Attends, le bruit me fait trop peur. Ok, on rentre à la base. Moi, j'ai presque plus de vie. Sans mire. Attends, je mets la perle là pour ne pas la lancer. Ah, une autre perle. Parce qu'en fait, dans ma base, je vais essayer de faire des jardins suspendus. D'accord, d'accord. Comme à Babylone. Attends, au pire, ce que je propose, là, le coffre qu'on a, on fait un coffre commun. Et on fait de notre côté chacun un coffre et on verra plus tard pour construire nos bases. D'accord, d'accord. Ok. Alors, l'Under... Oh, t'as un disque. Il y en a deux, je crois. Ben, il y en a un seul dans le coffre. Ok. Attends, j'ai fabriqué mon coffre. Attends, t'es en train de faire fondre de la cobblestone pour fabriquer des briques, c'est ça ? Ben, pour ma base, ouais, je vais faire un peu. Ouais. Ce que je propose, au début, quand on va construire nos bases, comme ce sera un peu expérimental et tout, les fenêtres, au lieu de faire avec du verre, on va faire avec des barrières. On voit toujours à travers et ça fait le même effet par rapport aux mobs. Mais comme ça, on économise pour le début. Tu sais, juste pour le début, quand on n'est pas trop sûr. T'inquiète, t'inquiète. Surtout qu'on a pas beaucoup de sable. T'inquiète, t'inquiète. Ok, alors il me faut... Oh putain, j'suis pas habitué, là. Les creepers ! J'suis plus habitué de Minecraft. J'veux attendre le jeu un peu plus. Attends, tiens, j'te passe une porte. Tu veux une porte ? Non mais non, t'inquiète. J'ai besoin d'une porte, j'la craft. Ouais. Ah, j'ai... J'ai un autre bloc d'herbe que j'ai posé. Ok, là tu veux qu'on fasse quoi ? Moi j'aimerais bien miner cette nuit, là. Pour me faire une... Une réserve de... 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 Attends, je vais aussi me faire un four personnel. Attends, un four perso... Attends. Attends, je vais me faire un four personnel. Je me fais mon four personnel aussi. D'accord. Non mais laisse pas la... Laisse pas la porte ouverte. Ouais, y a plein de zombies et de squelettes. Ouais, il suffit qu'il y ait un creeper qui entre dans la base. Tu sais qu'un creeper, quand ça fait péter un coffre, ça ne droppe pas forcément tous les items. Ouais. Je te prends la moitié des citrouilles, comme j'en ai ramassé la moitié à peu près. Qu'est-ce que je vais te prendre ? En bloc de construction... Attends, je te laisse tes blocs de construction limite. Par contre, je me prends plus de ça, plus de ça, plus de ça, très bien. Ok. Ok, alors. Il reste 10 minutes, je vais aller faire du minage. D'accord. Ouais, je ferai ma base, en fait, je la fais au-dessus. Ah bah attends, non, il commence à faire jour, je vais plutôt ramasser du bois. Je vais aller dans la forêt, péter 2-3 chaînes, c'est sympa. Moi, t'aimerais faire du boulot ou péter des chaînes ? Moi, j'aimerais bien travailler pour M6, c'est ma chaîne préférée. Attends, il commence à faire... Enfin, il vient de faire nuit ou il vient de faire jour ? Je crois que là, il va faire jour. Ok. Bon bah, je vais aller miner. Mais je vais miner là. Juste pour aller plus vite, parce que je veux juste de la pierre. Tu m'as fourré du charbon, là ? Non, il n'y en a pas. Je crois que j'en avais mis une vingtaine, alors comment ça se fait que ça... Par contre, fais-toi aussi un coffre personnel, tu vois, que je fouille pas dedans. Je le ferai quand j'aurai commencé ma base. D'accord. Bon après là, les item rares, le diamant et tout, je vais pas y toucher. Mais les blocs de construction... Est-ce que je peux te prendre des pierres des abîmes ou pas ? Oui, alors là, prends les. Moi, je vais pas les utiliser. D'accord, je te les prends toutes. Franchement, au début, là, pour l'instant, le stosh, tu peux prendre ce que tu veux, à part la selle, et juste pour le moment. Oui, oui, et je touche pas au diamant aussi. Le diamant, je peux pas y. Ouais. Par contre, la redstone, t'en as pas besoin ? Non, bon, et non. Ok, je prends la redstone. Il fait constat. Ah, regarde, attends, y a de quoi faire un deuxième lit, Nicolas. Ah bah, il fait jour. Nicolas, regarde, j'ai deux blocs de laine et j'ai quatre ficelles, du coup, je vais me faire un troisième bloc de laine. Je vais me faire un bloc de laine dans un coffre. Ouais. Vous savez que j'en avais récupéré un. Attends. Euh, le bois. Attends. Si tu coupes des arts, tu pourrais couper ceux qui sont sur la montagne aussi, c'est-à-dire ? C'est ce que je veux faire. Le cuivre, ça attire pas la foudre. Enfin, les blocs de cuivre, ça attire pas la foudre. Je crois pas, non. Je crois qu'il faut un paratonnerre. Mais le paratonnerre, je crois que tu le fais avec trois lingots de cuivre seulement. En hauteur, tu vois, tu les fais en long. D'accord. C'est ce qui me semble. Après, tu peux aller sur le wiki, là, pendant la pause. Enfin, pour la pause, de toute façon, on va arrêter de... On va arrêter de miner, là, pour aujourd'hui, mais euh... Attends. Y'a pas une... Où est ma... Ah ! Hashtag... Hashtag... Hum ? Mais oui, vous êtes des belles vaches ! On revient. Est-ce que, pour ta base, tu vas avoir besoin de fleurs ? Nicolas ? Attends, t'es toujours là ? Ah, j'ai un voisin qui fait de la flûte. T'es là ? Ouais. Ouais. Nicolas, est-ce que je peux ramasser toutes les fleurs ? T'en as pas besoin. Non, non, t'inquiète, si j'ai besoin de quelque chose, je le farmerai. Ouais. Nicolas, tu vois les fleurs, là, que j'ai dans la main ? Eh ben, alors, je sais plus si c'est toujours le cas, mais là, quand j'étais dans mes débuts de Minecraft, toutes les fleurs qui faisaient deux blocs, et euh... Eh ben, en fait, ça pouvait pas repousser, ça poussait que quand le terrain se générait, en fait. Bah, il me semble, avec de la bonne mille, si tu poses de la fleur et que tu mets de la bonne mille dessus, alors... Ouais. Du coup, là, les doubles fleurs, je m'en sers jamais pour faire des teintures. D'accord. Ouais, mais je pense qu'on pourrait carrément, tu sais, on se construit d'abord nos deux bases principales, et on pourrait presque construire une petite ville. Bah, euh, si on trouve un village, on pourra ramener les villageois et justement leur faire leurs besoins, peut-être. Ou au pire, on en fait spawner en mode créatif. Ouais, j'en suis sûr qu'on trouvera un village. Je pense qu'il devrait y avoir un village, là où je regarde. Ouais, ouais. Après, si jamais il y a des zombies villageois, parce que les zombies villageois, ça peut spawner tout seul, on peut les transformer avec des potions en villageois tout court. D'accord. Mais il faut en trouver. Ouais, bah ça se prendra bien. D'ailleurs, tu sais les Lego Minecraft ? Ouais. Tu sais, il y a, pour la mise à jour, là, des villages et villages, les villageois, ils ont changé de skin, ils ont leur métier et tout, avec des vrais skins. Et du coup, les zombies villageois, ils sont plus avec le torse des villageois, des zombies classiques. Et du coup, ça fait que tu avais une figurine, le village qui était sorti en Lego, qui était avec les anciens villageois, il y avait un zombie villageois qui utilisait une tête de villageois verte, tu sais, avec les tout, et euh, qui utilisait un corps de zombie classique. Et du coup, maintenant, les nouveaux villageois, ils ont des nouveaux torses. Et du coup, là, j'ai acheté le village abandonné, bah c'est cool, parce que la tête, elle est la même que les anciens. Et du coup, si je veux faire des zombies villageois classiques en Lego, bah c'est facile juste à prendre un corps de zombie et les têtes des zombies villageois. D'accord. Alors, je trouve les nouveaux villageois, ils sont jolis, mais les zombies villageois, les nouveaux zombies villageois, je les trouve un peu moches. Avec leur tenue, euh... Par contre, il y a un truc qui est stylé, c'est, tu sais, t'as des villageois qui ont des chapeaux ? Euh, ouais. Allez, tu sais, les Lego Minecraft, des fois, il y a les casques, les armures et tout. Bah en fait, dans le Lego Minecraft, les chapeaux, ils sont amovibles. Ça veut dire, tu peux les mettre sur les villageois, les zombies villageois, mais aussi sur Steve ou les classiques. Et ça, c'est cool. Et du coup, il y a ça. Par contre, quand il y a eu la sorcière, je pensais qu'elle a utilisé une tête de villageois plus un chapeau spécial. Mais en fait, bon, c'est une seule pièce en Lego et ça, je trouve ça dommage. Parce que j'aurais trouvé... Ouais, j'aurais trop aimé le mettre sur Steve pour un court-métrage ou un truc comme ça. Ok, Nicolas, il reste 2 minutes 47. Là, tu vas construire ta base ? Ouais. Ouais, euh... Bah, tu veux que ma base, je la construis pas trop loin non plus ? Bah non, non. Enfin, là, je vais me faire une villa. Ouais. Moi, je sais pas où la mettre. Je sais pas, peut-être... Bah, peut-être là-bas ou... Là où il y a les moutons au fond, là ? Euh... C'est un peu loin. C'est peut-être là, genre, là où on a mis nos baies ou si tu veux, devant ma base, mais là-bas... Ouais, moi, j'aime toujours être en hauteur. Euh... Je construisais bien ma maison. Attends, euh... Tu vois ? Tu me vois, Nicolas ? Euh... Attends, suis-moi. C'est bon, je te vois. Parce que c'est un peu loin. Tu vois là ? Ouais. Tu vois, de l'autre côté de l'eau, j'aimerais bien construire ma ville. Comme tu veux. C'est un peu loin ? Non. Ouais. Attends, carrément. Attends, carrément. Attends, Nicolas. Je vais construire la plupart du truc sur la montagne, là. Mais je vais faire une sorte de gros pont qui va arriver là où on est là. D'accord. Ça va être cool. Ok. Ok, bon, je vais ramasser un maximum de fleurs, là. Non. Ils ont rajouté des musiques, aussi. Oui. Et... Tu sais, le compositeur des versions alpha et beta de la Minecraft, c'était C400. Ouais. Et du coup, il avait fait toutes les musiques. Et là, les nouvelles, en tout cas depuis la Nether Update, ils ont mis une nouvelle compositrice. C'est une fille maintenant et c'est une autre. Et elle a fait une musique, là, qui est Piglin ou un truc comme ça. Elle est super géniale, cette musique. Je dis pas que c'est nul, mais je trouve ça un peu dommage, quoi, qu'ils l'ont changé. Ouais. Mais... Je suis pas fan de la nouveauté. De quoi ? Pas trop fan de la nouveauté. Et moi, je trouve que dans Minecraft, ils ont rajouté de trop de trucs. Tu sais, par exemple, ils ont fait les lits de plusieurs couleurs et tout. Bon, ça, ça va à la limite. Mais t'as plein de trucs et tout. Et des fois, c'est le bordel. Bah, j'aime mieux. Mais heureusement qu'ils rajoutent des trucs. Ouais. Ça, c'est tant mieux. Surtout que si ça évoluerait pas, ce serait chiant. Mais des fois, t'as des trucs, c'est un peu le bordel et tout. Ou c'est chiant. Mais je suis quand même content qu'ils rajoutent des trucs. Par contre, tu sais, les... Les... Les zombies géants. Ouais. Et là, depuis plusieurs mises à jour, bah, en fait, on peut... Je sais plus si là, on peut toujours les faire spawner. Mais là, la dernière fois que j'avais joué, en fait, on peut les faire spawner. Mais ils bougent pas. Ouais, y a peut-être un bug dans le script. Ouais, non, c'est qu'ils ont enlevé l'intelligence artificielle de ça. Et du coup, c'est dommage. Ok, il reste 7 secondes. Il reste 7 secondes. Toi, t'es vraiment... Ouais, mais on peut déborder... Bon, là, déjà, on va... Ok. Bon, on peut déborder d'une minute si tu veux. Tu veux un peu continuer ou tu veux... Ouais, un petit peu continuer. Ouais, au pire, je... Ouais. Ouais. Euh... Ouais, mais au pire, on se retrouve demain. D'accord. Ou est-ce que tu voudras qu'on fasse un troisième épisode en soirée ou non ? Comme tu veux. Ouais. Bon, ben... Euh... Bon, ben... Bon, ben, on quitte le truc. Ouais. Attends, t'es en train de faire quoi ? T'es en train d'aplatir, là, encore ? Euh, non, je suis en train de construire. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Moi, ben, ben, moi, 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 je vais quitter. On se retrouvera, je sais pas, à 19h, ça te dirait ? Ok. Ok, bon, on se retrouvera vers 19h. De toute façon, on s'appellera. Et euh... Ben, du coup, moi, en attendant, je vais essayer de faire un peu de créatif pour voir comment je vais construire ma maison. Vas-y, vas-y. Ok. Bon, ben, je te laisse faire juste euh... Euh... Ok. Tu poses ce bloc. Ok. Bon, ben, au revoir. Salut à tous, c'était le Kaiser Supreme Euronymous Abondant avec... Bah, dit-on non. Nicolas L33. Nicolas L33. Euh... Abonnez-vous, commentez, euh... Au revoir. 하기. Moi herauskھی On s'est dit...